bonjour ou bien bonsoir je ne sais pas à quelle heure vous allez utiliser cette vidéo c'est Martha Moroni je vous parle de l'Italie et je suis très heureuse de pouvoir vous donner un témoignage pour cette très intéressante récourence de 20 ans de Fondation de Sierra et du DSA Désirée Bénique et Bénique et à Bénique et à Bénique et à Bénique et à la clé de la désirée la samua en conne à manina pour aller bine et à y doit aller à la cause son à la Gabi, quoi est-ce que tu dis ? Ici ça va, disons, cocaïne, dony, la période un peu difficile, compliquée, mais bon, je sais que de là-haut là, tu nous suis et tu es au courant de tout. Et donc c'est comme ça, ça fait déjà 20 ans que tu es parti, je me rappelle encore et je me rappellerai toujours, je pense, la dernière fois que moi et Oli, on est passé à te rendre visite à l'hôpital, et sans le savoir, c'était aussi la dernière fois qu'on allait te voir et te saluer. Je me rappelle tes yeux, ta fatigue, et voilà, en quelque sorte, tu nous as fait comprendre que le combat était terminé et que tu avais envie de partir, et c'était ainsi. Donc je me rappelle de ces moments, ils sont gravés dans moi, mais encore plus, ils sont gravés dans moi, tous les bons moments qu'on a passés ensemble, tout ce que tu m'as appris, qui tu m'as fait connaître, les partages de ta culture, de ton pays, de ton art, de ta famille qui est devenue ma famille. Et donc c'est plutôt tout cela que j'ai continué à garder dans mon cœur, et donc je te remercie beaucoup, Sababou Mandogol, je te remercie beaucoup, et voilà, entre-temps, pendant ces 20 ans, tu as continué à vivre en nous, en tes frères, en tes petits frères, en tes disciples, tu as continué à vivre dans ce rabat, et dans tous les artistes qui l'ont fréquenté, et tu as continué à vivre dans nos pensées. Tu nous manques, tu nous manqueras toujours, mais on sait que tu es toujours là. Ok, nous, bidoufitini pour le Centre Rabat, donc, joyeux anniversaire à vous, 20 ans, ça se fête, et 20 ans, que tchamabikara alibi, donc, à la quête 20 ans, n'y aura tchamadi. Donc, je profite aussi, dire merci, merci beaucoup à toutes les autorités, à tous ceux qui ont cru au projet du Centre Rabat, c'est-à-dire les amis, les parents, les artistes, sans oublier, et les grands-frères, les coraux, comme on le dit chez nous, qui n'ont jamais cessé de travailler pour faire avancer les choses au Centre Rabat. Donc, au-delà, voilà, bien, et sans moi, il faudra que Désiré Soumy nous a quittés, et donc, j'ai fait mes hommages à jakaniinara, jakalarosman, alakanyinanebam barabera. Donc, j'ai vu les mots pour Désiréooikens, vraiment, comment j'y ai reaché, comment j'y ai reaché, parce que les autres pour les gens, mais acreditairement à chaque fois que je me souviens de lui, c'était le groupe, le groupe Djamma, parce qu'il a toujours aimé travailler avec le groupe, c'était son objectif, faire avancer le groupe ensemble et il a beaucoup fait pour l'art. Donc, au cours de la vie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Ciao, ciao, bonne fête. Anissa Roma, comment vous allez ? Sénégal appelle Burkina. Alors, tout d'abord, je vous dis, j'aimerais tellement être là avec vous. Bon, en ce moment, on semble être tous éparpillés, tous loin, mais je sais qu'il y a une occasion pareille. Ça nous rappelle, nous tous, qu'on est quand même quelque part proche, par un souvenir, par quelque chose qu'on a vécu tous ensemble. Deuxièmement, je vais vous dire tout de suite. Ensuite, si je ferme les yeux, comme ça, en un seconde, je peux retourner en arrière. Je retourne à Bobojoulasso, Bolomakote, la terre rouge, la cour de Mani, la terre battue sur le parterre. Et puis, je le vois rentrer, désirer. Je le vois avec son chapeau rouge, un jean peut-être, ou un pantalon jaune, et son grand sourire qui éclaire le monde entier. Et puis, évidemment, je me rappelle tout ce qu'on a fait ensemble, la danse, les rires, les chants, tout ce qui était beau, et les rêves qu'on a battus ensemble. Et c'est comme c'était hier. Et aujourd'hui, je sais que Siraba, Siraba, en gros, c'est la vie. La grande route, le grand chemin, c'est comme la vie. Et sur la vie, on se rencontre, on établit des règles, on bâtit des rêves. Il y en a qui partent, il y en a qui restent, tous partiront d'ailleurs. Il y en a qui semblent être loin, mais ils ne sont pas de cœur. Et désirer, ça a été une étape fondamentale de ce chemin. Et nous tous, on continue ce chemin dans le cœur, chacun de notre manière. Et moi, je vous pense fort, fort à vous tous. Et voilà, là où vous êtes, là où qu'on soit, vraiment, à travers Désirer, en ce moment précis, on est tous ensemble. Et je vous aime. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bonjour, bonjour à tout le monde, voilà. Je m'appelle Moussa Sanou, je suis un artiste, musicien, compositeur et arrangeur, voilà, et comédien, voilà, du Burkina Faso. Je vis en Italie en ce moment. Je peux parler juste d'un tout petit chose que, quand j'étais encore au Burkina Faso, surtout à Burkina Faso, je fréquentais beaucoup le frère, enfin, on s'est fréquenté, le frère du défunt de Jérusalemé, qui a été un grand homme pour nous, voilà, surtout pour moi, c'est un exemple, vraiment. Et du coup, quand je partais rendre visite à son frangin, et on se rencontrait, et je partais souvent avec mon petit Ngoni, voilà, un camélin Ngoni que j'avais monté, avec un modèle Kora, mais c'était un camélin Ngoni, et à chaque fois, lui me disait, « Mais Moussa, pourquoi tu ne joues pas la Kora ? Pourquoi tu n'essaies pas de jouer la Kora ? » Et vraiment, c'est lui qui m'a donné un peu plus de courage pour que je puisse me mettre à la Kora, en plus des autres instruments que j'ai joué. Pour ces jours de mémoire, je souhaite vraiment que le bon Dieu le garde à côté de lui, dans son paradis, et que vraiment tout ce qu'il a laissé, qu'on puisse le porter haut, comme un flambeau, que ce soit vraiment une lumière pour tous les artistes du Burkina et du monde entier. Aonike, Aoparika. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Il y a 20 ans de cela que tu nous as quittés. Soit tout simplement, tu as changé de camp. Tu as continué avec ton habitude de te dédier, de te consacrer aux autres, aux artistes, aux sansirabats, aux frères, aux sœurs, aux papas et aux mamans. Et même nous, on pense qu'on te doit beaucoup. Donc, même si Solo Kumare, il aime raconter que c'est lui qui m'a donné femme, Solo, toi-même, tu le sais. Si la laïche a travaillé, Marco Patané, ils se sont rencontrés, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'autre camp qui a travaillé pour nous. Donc, Désiré, vraiment, merci. Et aujourd'hui, comme presque chaque jour, avec nos tam-tam, avec la danse, avec la parole, avec le corps, on communique avec les gens. Et dans tout ça, dans chaque moment, qu'on chante, qu'on joue, qu'on danse, il y a Désiré. Comme les grands frères Dany, ils disent souvent, il n'y a pas de Kumachama. On ne doit pas trop parler. Désiré, tu nous as ouvert la porte, tu nous as accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Et on le sait bien, on sera ensemble jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Désiré Sommet. Merci à toute la famille de Siraba. Ce soir, on est avec vous dans la fête et dans la joie. La famille, Patané Traoré. À l'Étienne. Bonsoir et bonne fête à vous tous. Bonne fête pour les 20 ans de la mort de notre cher ami, notre cher frère, notre cher collaborateur, chorégraphe, metteur en scène, Désiré Sommet. Oui, c'est une fête, désormais. Bonne fête 20e anniversaire de la naissance du centre Ségaba, de la naissance de l'association Ségaba, parce qu'on est pour renaître. désiré, il est parti, beaucoup d'autres choses sont nées. Bonjour la grande famille, j'ai le grand plaisir aujourd'hui de partager avec vous une pensée pour notre frère désiré, qui nous a quittés prématurément, mais qui en fait n'est jamais parti. la preuve en est la manifestation que vous tenez aujourd'hui dans sa mémoire. Il y a des gens qui ne meurent jamais et désiré en fait partie. Il y a des gens qui sont encore plus forts, absents que présents et désiré en fait partie. il a semé des graines qui se multiplieront sans arrêt dans l'espace et dans le temps. Et pour ça, nous devons être fiers et heureux aujourd'hui d'avoir été à côté de lui et d'être membre de sa grande famille. Alors je vous souhaite une bonne fête, soyez heureux parce que désiré le mérite. Je vous embrasse très fort. Bon vent, bye. Ciao. Merci à tous les membres. C'est Camilla et vraiment je suis honorée et très fière de ce souvenir que nous tous on partage. Ce souvenir, cette possibilité sont chaque jour dans notre vie présents, très vivants, désirés et très vivants chez nous avec la beauté de cette inspiration est toujours là, très fort dans la musique, dans le théâtre, dans l'art, dans la journée. Je me sens vraiment fière d'avoir cette possibilité de vous saluer, donner mon très grand bisou à tous les membres. Merci, merci, bon fête. ciao, ciao. Bonjour ou bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Aboubakar Ouattara d'Ibouxson. Aujourd'hui, c'est un jour pour moi où je dois parler d'un grand monsieur. mais avant de parler de ce monsieur, je tiens à saluer son père, sa mère. Les bamara disent, ni a meni ou me kadiye, surraga lina yanaï. Je salue la famille, toute la famille, je salue la famille artistique. Aujourd'hui, moi, je parle de Sommet Désiré que je connais très bien depuis mon enfance. J'ai grandi devant lui, je le connais très bien. Il a toujours été gentil, il a toujours été prêt à aider son prochain, il a toujours été là pour les autres. Moi, personnellement, il était mon conseiller et m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, c'est un jour pour moi où ma voix tremble. Je suis affaibli, mais je dois dire, si je ne parle pas aujourd'hui, c'est que je suis un grand. s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Sommet Désiré, il était un rassemblaire, il était un baobab, il était un encaisseur, il était une lumière. Sommet Désiré, il a beaucoup fait pour la culture. que tu sois artiste ou pas, Sommet Désiré, il était bien avec tout le monde. Moi, je ne peux que dire aujourd'hui, toujours merci à Désiré, encore merci, Gabi, tu as beaucoup fait, je sais de quoi je parle, réellement, il y a une personne qui était bien. Gabi, repose en paix. Gabi, merci toujours, on t'aime. bonjour, c'était un dimanche, on était dans la cour de Désiré à Dakarville, il y avait des Italiennes de Burkinabé, on était tous très jeunes, 20 ans, 22, 23, c'était un dimanche, l'après-midi d'un dimanche, alors Désiré a appris la guitare, a commencé à faire des impros avec la guitare, des petites provocations, des moqueries, des blagues, et après a commencé à raconter son voyage-aventure à Abidjan avec Moumouni Bambara pour chercher le visa pour arriver en Italie et après son voyage en Italie et on était tous là, il y avait déjà les réfrains et ça c'est grave, ça aussi c'est grave, et ça c'est grave, alors lui il racontait un morceau de cette aventure et tout le monde et ça c'est grave, et ça aussi c'est grave, et ça c'est grave, il y avait tous les percussionnistes qui s'étaient ajoutés en grande improvisation et lui-même, il était devenu le protagoniste de cette petite provocation, de cette blague, de cette moquerie, et lui-même dans sa faiblesse de ce voyage-aventure incroyable qu'il avait fait avec Moumouni Bambara et nous on était tous là pour deux heures, trois heures, c'était un long après-midi, on était tous là à bouche ouverte face à l'immensité de ce talent qu'avec une ironie légère sur soi-même, il pouvait créer un esprit d'amitié entre des jeunes si différents entre eux. on était très jeunes et on était tout différents, toutes des têtes énervées et différentes entre nous. Et tout ça, il a laissé un signe très profond dans ma vie, dans ma vie d'artiste, dans ma vie familiale et encore, je pense que c'était une grande chance d'avoir partagé le temps avec Désiré Sommet et avec les amis Solo, Philibert, Louis, Oli, Mamagnes. Ciao, ciao! Un formateur qui a été tout pour moi particulièrement, un grand formateur, un tout. Moi particulièrement, je dois beaucoup de choses à te dire. Je dois beaucoup de choses à te dire. Il m'a formé sur beaucoup de classe, en professionnel théâtral, danseur, chorégraphe, musicien et rien que sur la vie sociale, il m'a appris beaucoup de choses. Vraiment, c'est un grand monsieur qui n'est pas là aujourd'hui, qui le repose en père, là où il est et qui Dieu veille toujours sur sa famille, la maman qui est là, les frères aussi qui sont là. Vraiment, Désiré, c'est quelqu'un qui a trop de qualités, vous ne pas dire qu'il n'a aucun défaut. Pour avoir travaillé avec lui pendant quelques années, pour avoir fait du théâtre et puis collaboré avec lui, voilà, Désiré, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Père à l'âme de Désiré, vive l'artiste burkinavère, vive le centre Syrava, ses collaborateurs, Comari Souleymane, vous aussi, c'est un grand monsieur, c'est un grand frère, je ne peux même pas vous remercier tout ce que moi je souhaite dans ma vie, qui dit vraiment Dieu met sa main dans la pâte pour vous aider à vraiment satisfaire vos besoins et à réaliser vraiment vos projets. Père à l'âme de Désiré, longue vie au centre Syrava, je vous remercie. Bonsoir les invités, bonsoir à toute la famille, juste un petit coucou pour amener un vibrant hommage à mon corps de valeur, à mon modèle d'artiste. Il s'agit bien de notre Désiré international. Aujourd'hui, c'est pas un jour pour pleurer Désir. Oui, ça m'a pas l'œil, la phrase ça m'a pas trop de de choses non, ça m'a pas manifesté tout c'est que il y a comme à l'on nu qui sont entières Désiré était un grand artist, danseur chorégraphe, metteur en scène. Il faut reconnaître que beaucoup ignorent son talent de comédien. Il est hors norme, alias de Nouloudou Larva. Et d'ailleurs, c'est avec fierté que j'ai porté le nom de Nouloudou Larva Junior à ses côtés. Au-delà de ses talents artistiques, Désiré, était un grand rassembleur d'hommes. Donc, je n'ai pas pu y tarder. C'était pour vous montrer quel genre d'homme il était. Et merci pour vous-même, vous qui avez pensé à ce jour. Merci à toute la famille. Merci à toute la famille de Siraba. Désiré, j'ai eu un grand rassembleur d'hommes. Il y a 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 eu un grand rassembleur d'hommes. Je n'ai pas eu un grand rassembleur d'hommes. C'est quoi ? Oui, et je n'ai pas eu un grand rassembleur d'hommes. Merci à tous. Je suis Sérémina, j'ai envie de vous dire, pardon pour le mot français, ça fait longtemps que je ne parle pas le français, mes amis, j'ai envie de vous dire que vous êtes tous les jours dans mon cœur, même désiré, il est toujours avec moi, dans mon cœur. Et en plus, j'ai envie de vous raconter une petite histoire, parce que le jour dans l'église, il y avait une prêtre qui a utilisé cette parole, il a dit que... parce que j'étais, parce que je suis allée pour un funérale. Lui, il a dit que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont plus mortes de les personnes qu'ils ont décédées. Il y a des gens décédés qui sont plus vivent de les gens, de les personnes qu'il y a dans le monde. Et je pense que cette mot, ils ont vérité. Je pense que cette mot, ils sont très importants. Et pour moi, désiré, toujours, il vive avec moi, il vive avec nous, dans notre cœur et dans notre vie. Pour tous les gens qui l'ont connu, c'est comme ça. Je suis sûre. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, vraiment. J'espère qu'un jour, on se va rencontrer. Et je pense, j'ai envie d'envoyer un gros, gros bisou à ma ma nièce, à Oli, et à papa, et à toute la famille, et à tous les centres de ce rabat. À bientôt, un abbraccio, et ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada dans acteurs ou une actrice ou tout le monde tout le monde sans exception vraiment entier entier à l'idée et la folie vicala c'est bel adjelima joyeux anniversaire encore et car des il faut des passages aussi la rajeunala d'alorsement la raja faka est vraiment entier la bouddhesse contribution les comme vous savez tout le monde aussi les conditions aussi ici nous a pas c'est pas trop permis de bouger mais j'espère bien que dans le mois à venir on serait parmi vous et voilà la folie bel adjelima joyeux anniversaire bonne fête à tout le monde et merci 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 en fait il en fait il a l'accamé ma ouli l'acabal a l'acabal a yiwa albela assidaba il y wala canani ben ben sabati à laka projet ou sabati entier entier vraiment merci beaucoup voilà ciao ciao beaucoup d'autres choses ont eu naissance à travers sa naissance donc mille gratitudes toujours mille reconnaissances envers cet homme moi j'étais petit j'étais petit je peux pas dire grand chose je ne peux pas non plus prétendre mais je savais que désirer appeler tout le monde gabi parce que tout le monde était sur le même pied d'égalité je t'appétit je t'appétit je vous parlerai de gabi des égais sommets juste un stop juste un regard juste un regard dans le miroir de nos passés et de l'avenir qui l'a laissé à nous nous sourira gabi il a toujours donné ce sourire faisons en sorte que ce sourire nous accompagne tout le long de notre bref parcours je vous parle d'un homme oui un homme peut creuser un puits mais quand on a soif on est milliers à aller vers ce puits un homme à lui seul peut planter un arbre mais pour se nourrir des fruits de cet arbre on est des milliers on est plus qu'une à jouir de l'oisisse que l'ombre de ceux d'arbre nous offre lui il nous a offert plein de choses il nous a offert plein de valeur il nous a laissé plein d'opportunités c'est comme une mère une mère qui montre le chemin à ses enfants qui tête ses enfants qui nourrit ses enfants gabi a planté il a sémé il a construit il a sémé des valeurs qui resteront à nous pour toujours il m'a laissé une famille il m'a laissé une collectivité il m'a ouvert le sens de rencontre il a participé à développer ma vie culturelle il m'a laissé un ami j'en cite si la terre me tière vie qu'elle ajoute de la terre à la terre et désiré fut cela désiré fut cela parce que l'exemple concret on en a l'existence du centre de formation qui porte son nom en est un exemple laisser ses traces oui désiré il a laissé ses traces et comment l'association si rabat l'association l'être ensemble était un de ses principes fondamentales si rabat l'association était son principe du regroupement le regroupement des jeunes pour un partage humain pour un partage professionnel aujourd'hui nous avons nous avons un trésor dans nos mains aujourd'hui on a un jardin à arroser on a un arbre à poter on a des fruits à cueillir d'où viennent ces fruits d'où viennent ces jardins d'où vient ce tard une éternelle gratitude envers un des pionniers de toutes ces opportunités le temps coule lentement mais en même temps il passe vite il y a tout juste 20 ans si rabat était encore un rêve né de la tête et de l'esprit de gabi des désirés puis ce rêve a contaminé d'autres personnes comme un virus mais celui là positif et il est devenu donc un défi puis une réalité et aujourd'hui 20 ans après les rêves existent toujours les rêves continuent toujours de nourrir les esprits certes parmi les rêveurs qui avait démarré tout cela à un certain moment certains sont partis certains ont pris d'autres chemins d'autres par contre ont continué ont continué à rêver et ont continué les combats pour que chaque rêve puisse se réaliser et en fait je pense qu'il y a des personnes comme Solo, Oli, Alibaba, Issa, Namaitu et bien d'autres la liste est longue qui ont donné avec amour et dédition la possibilité à ses rêves de se maintenir en vie pendant tout ce temps sans vous ça n'aurait pas été possible et voilà en fait si Rabat c'est vous et aujourd'hui je tiens vraiment à vous remercier pour être encore là et pour faire que mon rêve je puisse les regarder vivant chaque jour merci à Onibara je suis vraiment fier de vous et je vous remercie en fait si Rabat c'est vous merci l'équipe c'était une équipe italienne et Burkina Béomento nous nous considérait vraiment la même chose même si chacun avait besoin de jouer son rôle dans son pays alors moi avec Fabrizio Zeckele tout le monde le connaît comme Zeckele Marco et Valentina on a commencé à écrire les projets et à chercher des fonds on a trouvé des fonds tout d'abord chez la Nando Peretti Foundation et deuxièmement on a trouvé des fonds chez Manitese le chantier de Siraba a été mon premier chantier j'avais peur aussi parce que je n'étais pas habituée à gérer des menuisiers des gens qui travaillaient au chantier j'ai eu la possibilité d'avoir la collaboration de plusieurs personnes et une des personnes c'était l'ingénier qui a suivi local je ne me rappelle plus son nom mais je me rappelle très bien son visage et sa manière de faire qui a géré directement les menuisiers sur le chantier et on a construit au premier temps la salle, la grande salle et deuxièmement les habitations et on est toujours en train de chercher des soutiens pour terminer l'occupation de tout terrain il nous faisait rire il jouait souvent des personnages drôles des personnages qui pouvaient permettre aussi aux gens qui venaient de loin de comprendre des messages des points de vue et de se rencontrer à des histoires qui moi, un tel que Toubabou, un tel que Blanche on n'avait jamais pensé de pouvoir rencontrer et de pouvoir rencontrer d'une manière émotionnelle alors ça c'était une grande capacité pour mon rappel c'était une grande capacité d'amener nous qui venaient de dehors de nous amener à l'intérieur de la vie que c'était sa vie et c'était la vie de Bobo et la vie des amis de tous les amis, toute la famille qui est devenue ma famille pas seulement la famille à désirer telle qu'elle Alain, Louis, Olivier, ma ma nièce mais aussi tous les amis comédiens, les amis danseurs et les amis musiciens que j'ai rencontrés à Bobo même si ça fait des années que je ne rentre plus à Bobo pour plusieurs raisons je vous considère, je les considère et je vous considère partie de ma famille voilà, bonsoir à tout le monde je m'appelle Drôle et en tant que Drôle il faut m'excuser si je vais parler comme un Drôle la chose que moi je veux remercier vraiment d'abord surtout c'est Mama Serena et Felice Picco et l'autre maître Claudio Raimondo c'est grâce à Mama Serena qu'à travers leur école de théâtre qu'au moins au premier phase on est tous partis au Burkina à connaître vous c'est ça que, bon c'est ça que ça va rester dans mon cœur on est arrivés à la cour de Molamacoté avec les farafines à Yelenba là-bas il était désiré et on s'est saoulé avec des Dablini italien ce qui moi je veux dire à tout le monde que bon tout le monde qui est sorti de Syrabah et que maintenant peut-être il y a une famille en Europe tout le monde qui a reçu un peu de chance tout le monde qui a connu beaucoup de monde au Syrabah qui sont passés par là si seulement bon il peut donner le 10% ou bien l'1% ou bien les euros 5% ou bien même un jeton quoi un ronde si c'est rappel de Syrabah il faut le donner là-bas parce que Syrabah c'est un lieu que c'est ouvert à tous à tous les gens tous les jeunes de l'école tout ce qui veut s'approcher à l'art c'est un centre gratuit mais si Syrabah il ne paye pas il ne paye pas la courant il va tomber si à la fin du mois il ne va pas payer l'eau ça va tomber si quand il y a la galère parce qu'il n'y a pas de projet si il ne va pas donner un petit manger de temps en temps à les acteurs c'est pas qu'ils vont tomber ils vont mourir même donc il faut se rappeler de ça parce que tout le reste c'est vie c'est coeur c'est art et c'est la joie quoi fa so de ou angala dari fa so de ou angala dari burkina fa so de ou anga dubau yala na la so na ma ambebi bon Syrabah un emprunt et l' shaken sur la non